Bonjour à tous, c'est le Tony Boy et j'espère que vous avez la forme en ce début d'année 2019. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2019. J'espère que vous allez réaliser de très belles photos et de très belles vidéos durant cette année. Et pour commencer cette année 2019, j'avais envie de vous parler photo, mais surtout de vous montrer les plus grandes photos du monde. Je trouve ça hyper passionnant. On prend tous des photos avec nos smartphones à 12 mégapixels ou même nos réflexes, si on a des réflexes à 20 mégapixels. Même vos grands-parents prennent des photos avec leurs petits appareils tout compacts où il y a l'objectif qui sort quand à l'heure, vous connaissez le bail. Mais ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce ne sont pas des photos qu'on a l'habitude de voir. Et comparer à nos photos, c'est complètement ridicule. On se sent tout petit. Les photos ne sont pas forcément belles ou jolies. C'est surtout la résolution de la photo qui est juste immense. Genre on peut zoomer, on peut zoomer à mort. Et c'est toujours aussi net. Enfin, vous allez voir, c'est juste hallucinant. Photo numéro 1. Pour la première photo, on va partir en direction l'espace. On va aller voir la galaxie d'Andromède parce que c'est la NASA qui a réalisé cette photo. Une photo qui est juste immense. Regardez, elle se trouve juste ici. Voilà à quoi ressemble la photo. C'est une photo, on peut dire, basique d'une galaxie. Mais non. Alors, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des 12 mégapixels de votre smartphone. Là, la photo, elle fait 1,5 milliard de pixels. En gros, pour donner une ordre d'idée, vous allez sur Google, vous tapez photo plage. Et là, vous prenez la première photo que vous voyez d'une plage. Et dites-vous que si cette photo fait 1,5 milliard de pixels, vous pourrez zoomer jusqu'à temps que voir les grains de sable vraiment nets. Donc, en fait, comment la NASA a fait pour faire ces photos ? Eh bien, c'est très simple. Ils ont pris un satellite, donc je crois que c'est Hubble, si je dis pas de bêtises. Dites-moi si je me trompe. Le satellite, il a fait presque 7400 photos. Donc, voilà, il a pris une photo, une deuxième, une troisième, une quatrième. Il en a fait 7400. Il a fallu en tout 394 heures d'exposition pour réaliser la photo. Et pour ceux et celles qui veulent savoir ce que c'est le temps d'exposition, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Ou sinon, vous regardez vite fait sur Google, via Wiki, en deux phrases, vous savez ce que c'est. Toutes les photos que je vous dis dans cette vidéo, elles sont disponibles en description. Vous pouvez aller les voir, vous pourrez zoomer, vous amuser. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je trouve ça juste impressionnant, la qualité de la photo. En gros, si on veut voir la photo en taille réelle, si on veut l'imprimer ou l'afficher en taille réelle, il faudrait, d'après la NASA, 600 écrans HD pour afficher la photo. Vous vous rendez compte de la taille de la photo. Voilà, donc ça, c'est la première photo que j'ai trouvée, une des plus grosses photos du monde. Photo numéro 2. Pour la photo numéro 2, on revient sur Terre, on va aller direction la Chine avec la photo sur Shanghai. Alors, cette photo, à peu en ce moment, voilà, à mon avis, vous l'avez vu tourner un petit peu. Cette photo, comparée à celle de la galaxie Andromède, est ridicule. La photo que je vais vous montrer, elle est 200 fois plus grande que la galaxie d'Andromède. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille immense de cette photo. Donc, voici la photo en question. Voilà, donc ça, c'est une capture d'écran. N'hésitez pas à aller voir la photo, elle est disponible sur Internet. Voilà, vous pouvez vous promener. C'est une photo en 360. Vous pouvez voir l'expression du visage du mec qui est à 1 km dans Shanghai. Je vous invite à aller voir la photo. Je n'ai rien à dire. À part d'une chose, il y a un peu une fake news sur cette photo. Apparemment, cette photo a été prise par un satellite en haut de la tour de Shanghai, une célèbre tour, je ne sais plus comment elle s'appelle cette tour. Mais c'est totalement faux. C'est une start-up chinoise spécialisée dans les photos haute résolution qui travaillent avec Microsoft, Apple, Google, qui travaillent avec plein de grosses entreprises qui s'appellent Big Pixel. Voilà, elle s'appelle comme ça. Et cette photo, les amis, elle est juste incroyable. Pourquoi ? Parce qu'elle fait, écoutez bien, 195 milliards de pixels. Quand je vous ai dit qu'elle était 200 fois plus grande, je ne rigolais pas. C'est oufissime. Vous imaginez le nombre de photos qu'il fallait prendre pour faire ça ? Alors, c'est une photo en 360. Donc, je vous invite à aller la voir. Je ne vais rien dire d'autre. Photo numéro 3. Pour la troisième photo, on revient à nos terres natales. On revient en France. Et on va aller direction le Mont Blanc. Parce que la photo que je vais vous montrer, elle est deux fois plus grande que celle de Shanghai. Déjà, 195 milliards de pixels, c'était énorme. Mais là, je vais vous montrer une photo qui fait 365 milliards de pixels. Donc, 365 gigapixels. Elle est oufissime. C'est la photo du Mont Blanc qui se trouve juste ici. Je vous invite encore à aller voir sur Internet à quoi elle ressemble. Vous pourrez zoomer à mort. En fait, il y a des travaux sur cette photo. Et vous pourrez zoomer jusqu'à temps que vous voie quasiment une vis dans les travaux. Enfin, c'est juste oufissime. Donc, cette photo, elle a un record. C'est de la plus grande photo du monde actuellement. Mais il y en a d'autres, vous allez voir qu'elles sont plus grandes. Mais ils ne comptent pas dans le Guinness des records. En fait, c'est une équipe de photographes qui s'appelle Into White. Dirigée par Filippo Blanjeni. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Donc, ils étaient à 3500 mètres d'altitude pour prendre cette photo. Sachant qu'il fait hyper froid. Ils sont restés 35 heures pour prendre les photos. Et il y a eu plus de 70 000 photos prises. Voilà. Pour vous dire un petit peu un ordre d'idée de ce qu'il fallait faire pour faire cette photo. Il a fallu deux mois de travail sur Photoshop ou d'autres logiciels pour assembler toutes les photos. Et faire la vue panoramique du Mont Blanc. Et devinez avec quel appareil ils ont fait ces photos. Ça se trouve, ils avaient un bête de matériel. Ça se trouve qu'ils étaient en collaboration avec Canon. Donc, à mon avis, ils leur ont filé peut-être un DX Mark II ou un truc comme ça. Eh bien, non. Ils avaient un 70D. Ça coûte 500 balles. Je vous laisse vérifier. Mais avec ce petit boîtier, ils avaient quand même un Canon à 400 mm EF f2.8. En termes d'objectifs. Donc, c'est pas mal. Il faut qu'un objectif, c'est un bon objectif. Et ils avaient en plus sur l'objectif un téléconvertisseur. Ce qui permet en fait de doubler sa focale. C'est un peu technique. Mais pour ceux qui s'y connaissent un peu, voilà comment il a fait les photos. Et devinez combien de gigas il avait de photos. Le gars, il avait 46 Tera de stockage de photos. Donc, le gars, après être resté 35 heures, avoir fait 70 000 photos, plus de 70 000 photos. Le gars, il avait 46 Tera de photos à stocker. Pour réaliser cette immense photo du Mont Blanc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, je vous invite à aller voir dans la description. La photo du Mont Blanc est disponible. Photo numéro 4. Pour la quatrième photo, on revient dans l'espace, les amis, car on va aller voir la Lune. Et oui, les amis, car la NASA a refait encore une photo de la Lune. Cette fois, ça fait un moment qu'ils la font, cette photo. Et cette photo est encore deux fois plus grande que celle du Mont Blanc. Vous pouvez aller voir le lien dans la description. En fait, la NASA, depuis de nombreuses années, il photographie une surface de la Lune. Depuis très 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 longtemps. Et la photo de la Lune a fait 681 milliards de pixels. Donc, deux fois quasiment deux fois plus grande que celle du Mont Blanc. Vous pouvez aller voir sur le site. Vous pouvez zoomer tant que vous voulez. Et vous voyez un petit peu la qualité du truc. C'est juste incroyable. Je me demande même pourquoi on ne fait pas ça pour la Terre. Enfin, je ne sais pas. On ne fait ça pour la Lune, mais on ne fait jamais ça pour la Terre. C'est la plus grande photo du monde. 681 milliards de pixels. C'est juste oufissime. Elle ressemble à ça. Voilà, c'est juste un grand cercle. C'est juste un grand cercle, tout bêtement. Comparé à nos 12 mégapixels avec nos smartphones. Mais c'est complètement ridicule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'écart entre ces deux photos, entre nos deux photos. Enfin, c'est oufissime. Je trouve ça oufissime, personnellement. Donc apparemment, cette photo, elle a mis 4 ans à être faite. Voilà, une histoire de prendre vraiment plein de photos. Plein, 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 plein de photos pour qu'elle soit vraiment de bonne qualité. Et en gros, si vous voulez savoir un petit peu la résolution, un pixel, ça fait 2 mètres. C'est juste incroyable. Et devinez le poids de la photo. Je vous laisse marquer un commentaire. Dites-moi un poids de la photo que vous voulez. Faites pause et dites-moi le poids de la photo de la Lune. Combien de gigas a fait cette photo ou combien de terras a fait cette photo ? La photo de la Lune, elle fait quasiment 1 tera parce qu'elle fait 950 gigas pour une photo. Il faut 1 tera, un disque de 1 tera pour stocker la photo. La Lune, c'est la plus grande photo qu'on peut voir actuellement sur Internet. C'est la plus grande, 681 milliards de pixels. Mais finalement, la photo la plus grande du monde, elle vient de Google. Et c'est tout simplement Google Earth. Et oui, les amis, Google Earth, c'est une photo. Et la photo de Google Earth, selon Google, la photo fait 800 milliards de pixels. 200 milliards de plus que celle de la Lune. Et c'est vrai, quand on y pense, Google Earth, on a toute la planète qui est photographiée. Même si on ne peut pas zoomer à mort pour peut-être voir les grains de sable ou la face des gens, la photo de la Terre fait 800 milliards de pixels. On ne la considère pas comme une photo, mais ça reste quand même une photo, ça reste quand même de la photographie. Donc pour moi, c'est Google Earth qui a la plus grande photo du monde avec 800 milliards de pixels, ce qui est juste impressionnant. Dites-moi en commentaire quelle photo vous plaît le plus, quelle est la photo qui vous impressionne le plus. Moi, sincèrement, celle de Shanghai m'impressionne vraiment incroyable. Même le Mont Blanc, je trouve, qui est moins impressionnant que Shanghai. Je ne sais pas, je trouve ça vraiment... La photo de Shanghai, je la trouve vraiment, c'est la plus impressionnante. Après, les autres photos sont tout aussi grandes et impressionnantes, bien sûr, mais celle de Shanghai, c'est celle que je préfère. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour voir toutes mes prochaines photos, parce que peut-être que je poste des photos de haute résolution, on ne sait jamais, dans l'avenir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Facebook également. Et nous, on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao ! Sous-titrage ST' 501